Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis internautes, bonjour à vous qui nous suivez un peu partout dans le Bénin et puis au-delà. Et comme vous le savez, sur ce podcast, nous avons pour habitude de recevoir des hommes et des femmes, ceux-là même qui sont des acteurs de la société civile et qui militent pour le respect des droits des filles et des femmes au Bénin. Pour le compte de ce podcast, c'est Aznath Aïssor qui est sur ce podcast pour nous entretenir sur les sous-bassements d'une pratique condamnée, c'est-à-dire les mutilations génitales féminines au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que pour exiger le respect des droits des filles et des femmes, il faut mener des actions pour imposer ce respect-là au Bénin. Donc, elle est là sur cette émission pour nous accompagner dans l'univers des mutilations génitales féminines. Comment est-ce que ces mutilations sont pratiquées ? Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette pratique ? Elle est là pour nous fournir toutes ces réponses et nous allons la laisser se présenter. Bonjour Madame Aznath Aïssor. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes là sur ce podcast pour nous entretenir sur les sous-bassements des mutilations génitales féminines au Bénin. Alors, d'entrée de jeu, qu'entend-on par mutilations génitales féminines ? Merci beaucoup pour ce privilège que vous m'accordez. Pour répondre à cette question, je pourrais dire que les mutilations génitales féminines désignent toutes les interventions visant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiqués à des faits non thérapeutiques. Alors, et en quoi consiste donc la mutilation génitale féminine ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, la mutilation génitale féminine consiste à lacérer les organes sexuels d'une enfant bien sûr ou d'une femme ou à procéder à leur ablation. Alors, je peux dire que pour procéder à l'ablation, c'est un peu comme enlever la partie génitale de la femme. Merci. Alors, parlons donc de l'ablation totale ou partielle d'une partie, d'accord, comme vous l'avez dit, de l'organe génital féminine esthène de la femme. Quels sont les différents types de mutilations qui sont souvent pratiquées dans notre pays ? Ok. Il y a plusieurs types de mutilations génitales qui sont souvent pratiquées et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a identifié quatre types. Le premier type, c'est le type numéro 1 qui est aussi appelé clitoridectomie. Cela consiste à l'ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuche. Le type 2, aussi appelé l'excision, consiste à l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. La quantité de tissus enlevés là varie fortement d'une communauté à l'autre. Le type 3 est aussi appelé l'infubilation. L'infubilation consiste au rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture réalisée en coupant et en repositionnant les petites lèvres et ou les grandes lèvres. Alors l'infubilation peut être pratiquée avec ou sans l'ablation du clitoris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de couper ou d'enlever le clitoris. Le type numéro 4 regroupe toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des faits non thérapeutiques tels que la ponction, le pincement, l'incision, tels que aussi la scarification et la cauterisation. Alors dites-nous, quels sont alors ces types de multilations qui sont les plus courants? Merci beaucoup. Parmi ces 4 types, les types 1 et 2 sont les plus répandus, sont vraiment les plus répandus, mais la situation varie bien sûr selon les pays. Le type 3 qui est l'infubilation représente environ 10% des cas de mutilation génitale féminine et se rencontre surtout en Somalie, au nord du Soudan et à Djibouti. Alors dans votre intervention tout à l'heure, vous avez fait cas de certains organes comme le clitoris et les petites lèvres. Dites-nous, d'où vient cette pratique-là? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Oui, nous ne pouvons pas clairement établir l'origine des mutilations génitales féminines. Mais nous savons que cette pratique est antérieure à la chrétienté et à l'islam. Des momies égyptiennes présenteraient certaines caractéristiques typiques à des mutilations génitales féminines. Des historiens comme Hérodote affirment qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ bien sûr, la circoncision féminine était pratiquée par les phéniciens, les hittites et les éthiopiens. Alors, selon certaines sources, des rites de circoncision étaient pratiqués dans les zones tropicales d'Afrique, aux Philippines, chez certaines tribus de Haute-Amazonie, chez les femmes de la tribu Arunta en Australie, ainsi que chez certains des premiers Romains et Arabes. Donc, encore récemment, dans les années 1950, la clitoridectomie était pratiquée en Europe occidentale et aux États-Unis pour traiter certains états et comportements perçus comme des maladies telles que l'hystérie, l'épilepsie, les troubles mentaux, les masturbations, la nymphomanie et la dépression. En d'autres termes, nous pouvons dire que les mutilations génitales féminines ont été pratiquées à toutes les époques et sur tous les continents par de nombreux peuples et sociétés. Alors, avec cette réponse que vous venez de donner, Mme Aznath et Aïsa, nous comprenons que cette pratique, elle est vraiment une pratique néfaste qui nuit à la vie de la victime. Et ceci me pousse à vous demander, qui sont ceux-là qui sont les adeptes ou les gardiens de cette pratique-là ? Qui sont ceux-là qui les pratiquent réellement sur notre territoire ici au Bénin ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Je prends en général d'abord, les MGF sont pratiqués par des anciens de la communauté, essentiellement, mais pas exclusivement des femmes. Ces anciens sont désignés pour réaliser cette intervention. C'est aussi pratiqué par des accoucheuses traditionnelles, bien sûr. Et dans certaines communautés, les MGF peuvent être pratiqués par des guérisseurs, des membres de sociétés secrètes, des phytothérapeutes ou parfois même par une parente. Dans certains cas, ce sont des professionnels de santé qui réalisent l'intervention. On parle alors de médicalisation des MGF. Selon les estimations récentes de l'UNFPA, environ 20% des filles ayant subi des MGF a été excisées par un prestataire de santé. Dans certains pays aussi, cette proportion peut atteindre 115% des filles excisées. Selon des estimations réalisées à partir d'enquêtes démographiques et de santé et d'enquêtes par GRAP à indicateurs multiples, Les pays dans lesquels la majorité des MGF sont pratiqués par des professionnels de santé sont l'Egypte, qui est en voisine 38%, le Soudan qui est à 67%, le Kenya qui est à 15% de taux, le Nigeria qui est à 13% et la Guinée aussi qui est à 15%. Merci beaucoup. Alors, à vous entendre tout à l'heure en citant les taux de prévalence de cette pratique-là, nous remarquons que c'est une pratique qui est rependue un peu partout, c'est tous les pays qui s'adonnent à cela. Et malgré ce côté néfaste de cette pratique, les gens continuent de la pratiquer. Dites-nous pourquoi, malgré ces conséquences désastreuses, ces pratiques-là continuent toujours d'être pratiquées ? Et quelles sont les raisons, les facteurs qui influencent ces pratiques-là dans notre pays ? Encore une fois, merci pour cette question. Dans toutes les sociétés où nous trouvons cette pratique, les mutilations génitales féminines reflètent une inégalité profondément enracinée entre les cesses. Là où elle est largement répandue, la pratique des MGF est encouragée aussi bien par les hommes que par les femmes. En général, sans aucune remise en question, et tout individu ne se conformant pas à la norme, encourt le risque d'être condamné, arcelé et même ostracisé. Pour les familles, abandonner une telle pratique sans le soutien de la communauté dans son ensemble peut être difficile. De fait, les MGF continuent souvent d'être pratiquées, même lorsque ces dangers pour la santé des filles sont connus, car les avantages de la pratique du point de vue social sont jugés plus importants que ces inconvénients. Alors, pourquoi pratique-t-on encore ces MGF, malgré tout ce que s'accouille dans les populations? Il y a plusieurs facteurs pour lesquels les gens continuent de pratiquer ces pratiques néfastes, et nous pouvons classer ces facteurs en cinq catégories, à savoir les facteurs psychosexuels. Ici, les mutilations génitales féminines sont un moyen de contrôler la sexualité des femmes, que l'on considère parfois comme insatiables si certaines parties des organes génitaux, le clitoris en particulier, ne sont pas retirées. Alors, les gens incitent les filles à couper le clitoris pour pouvoir contrôler la sexualité de ces dernières. On peut aussi citer les facteurs sociologiques et culturels. Là, les MGF sont considérés comme faisant partie de l'initiation d'une fille au statut de femme adulte, et du patrimoine culturel d'une communauté, bien sûr. Parfois, il y a aussi des mythes relatifs aux organes génitaux féminins qui contribuent à perpétuer cette pratique néfaste. Des mythes comme par exemple, où on dit aux filles que le clitoris finit par grossir et atteindre la taille d'un pénis s'il n'est pas coupé. Et aussi, les mutilations génitales féminines améliorent la fécondité ou favorisent la survie de l'enfant. Donc, tout ceci encourage les gens à aller encore à ces pratiques. Nous citons aussi les facteurs esthétiques qui sont liés à l'hygiène, bien sûr. Et dans certaines communautés, les organes génitaux externes de la femme sont considérés comme malpropres et laids. Et on justifie alors leur ablation par des arguments liés à l'hygiène ou à des considérations esthétiques. Nous citons aussi quelques facteurs religieux. Bien que ni l'islam ni le christianisme ne les cautionnent, les MGF sont fréquemment justifiés par une supposée doctrine religieuse. Il y a aussi les facteurs socio-économiques. Dans de nombreuses communautés, les MGF constituent une condition préalable au mariage. Et là, lorsque les femmes dépendent en grande partie des hommes, la nécessité économique peut être un facteur majeur d'acceptation de cette pratique. Les MGF constituent parfois un prérequis au droit d'hériter. Elles peuvent également représenter une source importante de revenus pour les personnes qui pratiquent les incisions. Parce que manger, c'est compliqué. Et lorsque les gens vont s'adonner à cette pratique, ils peuvent trouver des gens pour subvenir à leurs besoins. Dans quelles régions de notre pays, le Bénin, les mutilations génitales féminines sont-elles les plus pratiquées? Lorsque nous venons dans notre pays, le Bénin, nous pouvons dire que les départements du Bénin représentant les plus hautes prévalences de mutilations génitales féminines se situent plus dans le nord du Bénin. Il y a vraiment une différence significative entre ces départements et le reste du Bénin. Puisque la prévalence subséquente se trouve dans le département des collines qui est à 2,9%. Alors, on poursuit toujours avec cet entretien. Et Mme Aznath Aïssor, pensez-vous que les religions ont-elles aussi une influence sur les pratiques des mutilations génitales? Si oui, comment est-ce que ces religions-là influencent cette pratique? Ok, merci beaucoup M. le journaliste. En ce qui concerne les religions, nous pouvons affirmer qu'aucune religion ne promeut ni ne tolère les MGF. Pourtant, plus de la moitié des filles et des femmes dans 4 des 14 pays pour lesquels des données sont disponibles considéraient les mutilations génitales féminines comme une exigence religieuse. Et bien que les MGF soient souvent perçus comme étant liés à l'islam, peut-être parce qu'elles sont pratiquées par de nombreux groupes musulmans, tous les groupes islamiques ne pratiquent pas les MGF et de nombreux groupes non-islamiques le font, y compris certains chrétiens, certains juifs éthiopiens et adeptes de certaines traditions africaines. Les MGF sont donc une pratique culturelle plutôt que religieuse. En fait, de nombreux chefs religieux l'ont dénoncé. Donc, nous pouvons dire que les religions n'influencent pas la pratique des mutilations génitales féminines. Aucune religion n'influencent cette pratique. Aucune religion au Bénin n'influencent cette pratique. D'accord. En tout cas, les internautes vous suivent avec une attention particulière. On poursuit toujours avec notre podcast de ce jour. Et nous allons vous demander, Mme Aznath Aïssor, si on peut proscrire les MGF, bien qu'elles relèvent d'une tradition culturelle. Alors, à cette question, nous pouvons répondre oui, parce que la culture et les traditions fournissent un cadre au bien-être des êtres humains et des arguments culturels ne sauraient être utilisés pour cautionner des violences à l'égard d'hommes ou de femmes. En outre, une culture n'est jamais statique. Elle évolue et s'adapte en permanence. Néanmoins, les activités visant à éliminer les MGF doivent être conçues et mises en œuvre en tenant compte du profil culturel et social des communautés dans lesquelles elles sont pratiquées. Les comportements peuvent évoluer dès lors que les personnes comprennent les dangers de certaines pratiques et qu'elles réalisent qu'il est possible d'abandonner celles qui sont nocives sans renoncer pour autant à des aspects importants de leur culture. Quel est donc le lien entre les MGF et les origines ethniques ? Nous pouvons dire que l'origine ethnique est une conséquence directe de la prévalence des MGF. Elle transcende les catégories socio-économiques et les niveaux d'éducation. Les membres de groupes ethniques adhèrent souvent aux mêmes normes sociales qui recommandent ou non, entre autres, de pratiquer les MGF, quel que soit l'endroit où ils vivent. Par exemple, la prévalence des MGF dans la population d'origine somalienne vivant au Kenya qui a un taux de 94% est la même qu'en Somalie, soit un niveau très supérieur à la moyenne nationale du Kenya qui est à 21%. Il existe toutefois des exceptions. Au Sénégal, par exemple, le taux de prévalence des MGF chez les femmes mandingues varie fortement selon la région où elles vivent. Un taux de 55% dans les zones urbaines contre 84% dans les zones rurales. De même, la prévalence des MGF chez les poulards varie de 81% dans les zones urbaines à 56% dans les zones rurales. Pensez-vous alors qu'il soit vraiment possible de remettre en cause les pratiques culturelles ancestrales comme les mutilations génitales féminines ? À cette question, nous pouvons dire que tous les enfants ont le droit d'être protégés de la violence. Et nous sommes là pour la cause des enfants et la cause des femmes, bien sûr. Et à tout moment, et quel que soit le contexte, le mouvement en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines, souvent d'origine locale, vise à protéger les filles d'une forme profonde, permanente et totalement injustifiée de violence. Les faits nous montrent que la plupart des hommes et des femmes des pays concernés par les mutilations génitales féminines souhaitent mettre fin à cette pratique et que le soutien au MGF diminue globalement même dans les pays où cette pratique est fréquente comme l'Égypte et le Soudan. L'élimination des MGF passera par une collaboration intensive et continue entre tous les organes de la société, c'est-à-dire les familles, les communautés, les chefs religieux et autres dirigeants, les médias, le gouvernement ou les gouvernements et la communauté internationale. De tous les éléments de réponse que vous avez apportés à cet entretien, pensez-vous personnellement qu'on peut arriver à mettre fin aux mutilations génitales féminines ? Comme je le disais tantôt, on peut bien mettre fin à cette pratique de mutilations génitales féminines. On peut passer par une collaboration intensive et continue entre tous les organes de la société, les familles et communautés, la communauté internationale. On peut aussi sensibiliser les populations en leur expliquant les conséquences néfastes qui découlent de cette pratique, puisque plusieurs filles ou femmes ont trouvé la mort après cette pratique. On peut aussi se mettre en accord avec les survivantes des MGF afin qu'elles puissent aider les autres femmes. Alors, Mme Asnat Haïssou, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cet entretien et je ne compte pas vous laisser partir sans avoir un message. Donnez un message d'accord à toutes ces femmes-là qui tiennent tête aux autorités gouvernementales qui, malgré tout, ont voté des lois répressives pour contrecarrer l'évolution de cette pratique-là au Bénin. Alors, quel est votre message à l'endroit de ces femmes-là qui, malgré tout, s'entêtent à continuer cette pratique-là au Bénin ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Pour moi particulièrement, concernant ces femmes, ces praticiennes qui continuent de pratiquer ou bien de faire ce genre de pratique néfaste, je demande humblement que ces femmes abandonnent ces mythes qui constituent vraiment un blocage dans leur tête, si bien que pour elles, si on ne fait pas cette pratique, les femmes ne sont pas bien vues dans la société. Je demande à ces femmes d'abandonner ces genres de mythes et d'évoluer selon la nouvelle génération puisque nous n'allons pas, c'est vrai que nous n'allons pas abandonner toutes les cultures, mais il y a des choses au fur et à mesure qui s'améliorent. Et je pense que ces femmes peuvent laisser ces pratiques puisque c'est vraiment douloureux pour la femme de faire ce genre de pratique, c'est vraiment douloureux pour une femme de subir cela. Donc je lance vraiment cet appel pour ces praticiennes d'abandonner cela pour la cause féminine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également et à l'endroit de ces filles mutilées, de ces filles-là, chez qui, très tôt, les parties très importantes de leurs organes génitaux ont été enlevées. quel est votre message à leur endroit et juste pour les encourager ? Je leur dirais de revenir à la source puisque l'être suprême, en nous créant, en créant la femme, bien sûr, a su mettre le clitoris à sa place et ce n'est pas un organe encombrant pour que les femmes cherchent à couper cela. L'être suprême nous a créé vraiment comme ça et moi, je pense que c'est vraiment joli. Ça n'empêche pas la femme d'être bien vue dans la société. Alors, chers femmes, revenons à la base. Les clitoris ne sont pas à diaboliser. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Asnad Aïssor. Malgré votre agenda chargé, vous avez effectué le déplacement ici dans nos locaux pour nous entretenir sur une question et si importante qu'est la mutilation génitale féminine. Nous vous remercions et toute l'équipe technique vous remercie pour votre passage. À moi, le plaisir. Donc, chers amis internautes, vous qui nous suivez, vous avez suivi avec attention, nous croyons et c'est ainsi que nous mettons un thème à cet entretien de ce jour. Merci de nous avoir suivis et c'était Pancras Gandaho à la présentation. Merci et à nos prochains numéros.